D'après les résultats actuels dans votre circonscription, vous appelez les électeurs des autres formations, notamment de la gauche, à vous rejoindre pour le deuxième tour ? Alors j'ai entendu tout à l'heure M. Mélenchon faire cet appel-là. La candidate prendra probablement ses responsabilités. Elle a 12 points derrière moi pour l'instant et visiblement ce n'est pas gagnable pour elle, donc ce serait plus sage. Vous avez des craintes, vous, pour le deuxième tour ? Je pense qu'il faut toujours essayer de faire mieux parce que ça me paraît assez impensable qu'aujourd'hui on soit autant tenté par le RN. Ça vous a étonné ces scores quand même, même sur votre circonscription du RN ? Au niveau national, je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, je le disais tout à l'heure, pendant deux ans, parce que le bilan malgré tout sur le chômage, sur tout ce qui a été fait et en fonction du contexte des deux crises qui étaient quand même importantes. D'ailleurs, personne ne parle de bilan aujourd'hui, ni en campagne électorale, ni nulle part. Et je trouve ça un peu regrettable parce que tout ce qu'on retient, c'est le contexte dans lequel cette dissolution s'est faite. Est-ce que pour vous, il doit y avoir des discussions maintenant entre Renaissance et le nouveau Front populaire pour essayer de barrer la route au RN ? Je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Moi-même, personnellement, dans ma circonscription, même si la candidate faisait plus, je n'irais pas vers cela. Ce sont deux idéologies, les deux extrêmes. Non, vraiment, nous sommes dans une circonscription en Alsace, une circonscription en Alsace qui sont très républicaines. L'histoire l'a quand même prouvé avec beaucoup de souffrance et il faut juste que nous nous interrogerons sur ce que nous devons faire maintenant à l'avenir. Je crois beaucoup à la proximité, au dialogue. La démocratie est un dialogue permanent entre les élus et les concitoyens qui ont voté pour eux. Mais donc, ça veut dire que vous ne souhaitez pas forcément parler avec cette candidate, mais vous comptez sur ses électeurs quand même ? Non, mais je parle absolument avec tout le monde. Je ne suis fâchée avec personne, mais je ne l'appellerai pas, en effet, pour que je désiste. Monsieur Mélenchon a fait un appel. Je ne connais pas l'organisation de leur groupe, mais Monsieur Mélenchon, en tout cas, a fait un appel. Merci beaucoup. Merci. Merci.